Joignons-nous aux familles de Calou, toutes les autres familles victimes de notre nation, impactées dans notre marche historique pour la dignité, la démocratie et le développement. Mais à côté de cette spontanée mobilisation solidaire, la poursuite de la recherche d'autres victimes dans les décomptes, nous devrions opérer avec l'aide des pays amis et de la communauté internationale une évaluation sans complaisance des causes profondes, des conséquences immédiates et lointaines et surtout de l'impact sur tous les plans. Cette étape est cruciale pour situer les responsabilités, toutes les responsabilités techniques, pénales et civiles. C'est elle qui déterminera le niveau et l'ampleur des réformes qui garantiront la non-répétition. Toutes les solutions résoudrent le problème de cette crise. Cette crise va prendre du temps afin que toute la situation revienne exactement à la norme. Je voudrais demander à nos pays amis, aux institutions internationales pour qu'ils viennent en appui à la République de Guinée.